— Bonjour. C'est le dernier podcast de l'année, le 40e. On recommencera la saison prochaine. Et mon invité est Thierry Dombrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour, Thierry. — Bonjour, Pascal. — On va donc parler, bien sûr, de la qualité stratégique qui tourne principalement autour de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Selon toi, quelles seront les recompositions géopolitiques qui vont venir après cette guerre ? — Je crois qu'avant de parler des recompositions après cette guerre, il faut d'abord se demander combien de temps elle va durer, cette guerre, et comment elle va se terminer. Au moment où nous parlons, je ne suis pas particulièrement optimiste pour une fin rapide. Parce que si on regarde les principaux acteurs, d'abord, si nous regardons l'Ukraine, les Ukrainiens, ils veulent toujours en découdre. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils affichent, avec Kieselinski et d'autres, ils affichent l'objectif de gagner totalement, c'est-à-dire de refouler les Russes. — Certains y compris, non seulement pour reprendre les territoires perdus depuis le 24 février... — Même la Crimée. — Mais même la Crimée. — Même la Crimée. C'est en tout cas l'objectif affiché. Bon. Derrière cela, il y a évidemment les États-Unis. Il est possible qu'à Washington, il y ait des divisions. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité. On parle même de certaines divergences entre Blinken, Austin à côté, Sullivan de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, pour le moment, la ligne, c'est celle-là, c'est-à-dire la victoire totale. D'ailleurs, on parle de victoire et de défaite souvent sans définir ce qu'on entend par là, les objectifs, quels sont-ils, etc. Mais enfin, le discours, ce qui ressort des discours, c'est plutôt ça, c'est-à-dire les Russes qui sont refoulés du Donbass, bien sûr, et de la Crimée. Bon. Alors maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est une ligne politique ? Les États-Unis continuent d'abonder ou à faire en tout cas des annonces pour donner finalement potentiellement une quantité illimitée d'armement, mais quand même avec une ligne rouge. Par conséquent, les soldats, ils sont ukrainiens. Les soldats sont ukrainiens. Les armements sont occidentaux. Mais enfin, il faut d'abord que ces armements arrivent. Il faut que les soldats soient formés à les utiliser. Donc se pose tout de même un problème de durabilité. Combien de temps peuvent-ils tenir derrière cela ? Et alors, en face, nous avons la Russie. Est-ce que la Russie est aux abois, comme certains le disent ? Est-ce qu'elles ont des problèmes, là aussi, de réapprovisionnement, de renforcement qui sont insurmontables ou pas ? Je ne le pense pas. Mais que la situation soit aussi difficile du côté des Russes, c'est probable. Mais je pense qu'elles ont la capacité, en tout cas, de tenir probablement beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit de notre côté. Mais la question reste qu'en même temps, est-ce que cet affrontement peut tenir ? Quel est le premier qui sera obligé de reculer ? Et derrière tout ça, naturellement, nous avons l'Europe dont on peut parler séparément. Alors chacun sait que... Qu'est-ce que c'est qu'une victoire ? Moi, je m'en tiens à Klaus Witts. Celui qui gagne, c'est celui qui ne perd pas. Qui est celui qui perd ? C'est celui dont le premier dont l'organisation s'effondre. Donc la question est de savoir quel est le premier qui va être obligé de lâcher quelque chose. Et pardon pour cette réponse un petit peu longue, mais je pense que cette sorte d'unanimité, maintenant, de l'Union européenne, et avec l'ouverture aussi, après le voyage de la Troïka à Kiev, la reconnaissance de la candidature ukrainienne, etc., etc., je crois qu'on va plutôt dans le sens de rallonger la durée, parce que c'est-à-dire d'un renforcement de la crispation des deux côtés principaux. Parce que militairement, les Ukrainiens, sans aide de soldats de l'OTAN, auront quand même du mal à repousser totalement les Russes, des territoires déjà occupés. Et les Russes ne vont pas tellement avancer. Le secrétaire général de l'OTAN annonce lui-même une guerre qui va durer. Donc on peut avoir une guerre qui se transforme en guerre de moins grande intensité et de plus grande durée. Alors, moins grande intensité, je ne vous suis pas sûr. Je crois que le premier objectif russe, bien sûr, c'est de consolider les positions dans le Donbass. L'objectif, je crois que tout le monde l'a parfaitement compris, depuis le début d'ailleurs, il s'agit d'assurer la jonction territoriale avec la Crimée. Il y a le problème de l'eau, d'où l'importance de Kersen, en particulier le rétablissement du canal qui approvisionne la Crimée en eau. Ça, c'est le minimum. La question, c'est plutôt de savoir au-delà, n'est-ce pas, si les Russes parviennent, ce qui semble pour le moment être le cas, pour le moment, si les Russes parviennent à consolider leur emprise sur le Donbass, il y a forcément un moment où se posera la question, est-ce qu'ils vont essayer de relancer d'autres fronts ? Ça peut être du côté de Kharkiv, vers le nord, ou du côté d'Odessa. Et ça, en retour, ça dépend beaucoup du degré de crispation ou d'ouverture qu'il peut y avoir de l'autre côté, c'est-à-dire l'Ukraine elle-même, bien sûr, mais les États-Unis. Je fais exprès d'insister sur les États-Unis. Je crois que le rôle des États-Unis est absolument fondamental dans cette affaire. C'est-à-dire que la clé, elle est plus à Washington qu'à Kiev, de l'attitude des Ukrainiens. Si les Américains disent aux Ukrainiens, on arrête de vous aider, il faut négocier, et les Ukrainiens vont négocier de façon plus active. Alors, tu le dis d'une manière très carrée, mais en mettant quelques arrondis, c'est en effet cela que je pense. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, je crois que c'est tout à fait sous-estimé, c'est que les États-Unis, ou probablement en tout cas un certain nombre de groupes aux États-Unis, se sont énormément intéressés à l'Ukraine avant la chute de l'Union soviétique. Moi, je me souviens, en 1990, George Soros, à l'époque, m'avait demandé de faire partie d'un International Advisory Board, ça ne s'appelait pas Open Society à l'époque, pour l'Ukraine, et j'avais fait mon premier voyage en Ukraine à cette occasion, et j'avais été déjà très, très, très étonné, très surpris par l'activisme qui est plutôt dans la société civile, d'ailleurs, des Américains. Il y avait énormément d'Américains, souvent d'origine ukrainienne, d'ailleurs, qui était déjà en 1990, donc avant la chute de l'Union soviétique. Et les États-Unis, sous diverses formes, ont été toujours extrêmement actifs sur l'Ukraine depuis plus de 30 ans maintenant, sans parler du fils Biden, etc., des affaires, parce que les milieux d'affaires, je crois aussi, joueraient un rôle important. Alors, en effet, je pense que si les États-Unis disent « Bon, maintenant, on met un petit peu plus la pédale douce », je crois que ce sera extrêmement difficile pour Zelensky, pour les Ukrainiens, de ne pas suivre. Est-ce qu'ils pourront continuer cette aide massive ? Parce que, bon, finalement, la dette, ça ne compte pas tellement aux États-Unis. Il y a 50 milliards de dollars, c'est quand même un engagement massif. Est-ce qu'ils pourront tenir sur le long terme cette aide-là, qui ne concerne pas les soldats, mais qui, financièrement, est quand même très importante ? Je pense que nos amis américains, on peut résumer, là aussi, de manière un petit peu caricaturale, leur position en disant « Pour les détails, c'est l'affaire des Européens ». Ils nous le disent, d'ailleurs, quasiment. C'est-à-dire que, là, ils sont très actifs dans cette phase de la guerre. Mais, d'abord, je voudrais approfondir un peu la question exacte, ces dons d'armes, etc. Est-ce que ce sont des dons complets ? Il faudrait approfondir le fameux « Land Lease », etc. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais, enfin, à un certain moment, il va falloir reconstruire. Et les Américains le disent à voix feutrée. C'est l'affaire des Européens. Et qui paieront l'addition, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Par conséquent, le problème, c'est pour le moment, avoir une politique qui affaiblit, effectivement, la Russie. Jusqu'où veulent-ils affaiblir la Russie ? C'est la question fondamentale. Et puis, après, ce sera l'affaire des Européens. Et, évidemment, dans un contexte avec toujours la même politique du côté américain, c'est-à-dire l'élargissement, élargissement, élargissement, élargissement de l'Union européenne, qui sera donc de moins en moins cohérente sur le plan politique. Et tout ça, d'ailleurs, sous la bannière de l'OTAN pour les choses sérieuses. Alors, à ce stade, les trois principaux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont fait un déplacement la semaine dernière à Kiev. La Commission s'est déclarée favorable à l'ouverture de la candidature. Est-ce que tout ceci n'est pas un peu précipité ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'obligation morale sans réflexion stratégique sur le fait d'ouvrir aussi rapidement la candidature ukrainienne ? Alors, ce qui me frappe derrière tout ça, c'est qu'on dirait que le socle de la pensée politique au niveau international, au niveau européen, parce que pour ça, les États-Unis, c'est plus compliqué que ça, et ils sont loin quand même. Les États-Unis, d'ailleurs, au niveau de la vie quotidienne, l'Ukraine ne les occupe pas particulièrement. Ce n'est pas le sujet dominant à l'heure actuelle vu des États-Unis en Europe. Mais le socle fondamental pour les Européens, il est idéologique. C'est la démocratie. C'est-à-dire que tout ce qui est, avec l'idée qu'on va pouvoir étendre la démocratie, est bon. C'est un petit peu le bien contre le mal, les bons gouvernements contre les mauvais gouvernements, etc. Et rappelons-nous, d'ailleurs, même après la Première Guerre mondiale, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous savez, le fameux canular de l'action française qui avait fait voter massivement l'Assemblée nationale pour le soutien du peuple Paul-Dev martyrisé. Bon. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça. Mais il n'y a pas de réflexion véritable. Finalement, la Troïka, Macron, Scholz et Draghi sont allés là-bas. Pouvaient-ils vraiment faire autrement ? À la fin, les pressions étaient telles qu'il fallait. Et Mme Ursula von der Leyen, elle-même, est allée très loin aussi dans ses propos rhétoriques concernant les Ukrainiens qui sont des nôtres, la démocratie, etc., tout en reconnaissant qu'il y avait quand même de la corruption, etc. Bon. Voilà. Alors, maintenant, il ne s'agit que de la candidature. Seulement, c'est en effet un peu gênant. En 2004, quand la Commission a dû prendre position pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie, la plupart des gens avaient complètement oublié qu'en 1963, c'est-à-dire 40 ans plus tôt, on avait signé un certain traité d'Ankara qui reconnaissait la vocation de la Turquie à rentrer dans ce qu'on appelait à l'époque, bien sûr, la communauté européenne. Donc, en effet, on met un doigt dans un engrenage alors que nous n'avons, nous, Union européenne, toujours pas digéré les élargissements de post-chute de l'Union soviétique. D'où d'ailleurs un désintérêt de plus en plus grand des citoyens européens sur la consomme européenne qui va s'aggraver. Oui, parce que sous l'effet d'un double mouvement, c'est-à-dire d'un côté le fait qu'on a l'impression, les citoyens ont l'impression que la Commission, que Bruxelles s'occupe de beaucoup trop de choses dont elle ne devrait pas s'occuper. Et puis de l'autre, on ne voit plus très très bien géographiquement ce que tout cela signifie, sans parler des autres qui se bousculent au portillon et qui disent, si on est serbe, albanais ou que sais-je, alors il y a Macédoine, Macédonien et pourquoi pas nous ? Donc je pense qu'on est assez mal parti au niveau européen. Et ça ne va certainement pas s'arranger dans les semaines, mois et probablement... Et on a l'impression, y compris un président volontaire comme Macron, suit quelque chose, une voie qui semble un peu automatique, sans que l'on puisse... Il n'y a pas de marge de manœuvre. On a le sentiment qu'il n'y a qu'une solution, c'est de favoriser l'Ukraine étant victime d'une guerre. On doit lui accorder des facilités qu'on n'a pas accordées à l'autre pays. Je crois que, pour dire la même chose sous une forme un peu différente, qu'il s'agisse que, si je regarde les Européens en général, nous n'avons pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de vision stratégique. Et ceux qui ont probablement une vision stratégique, ce sont justement les États-Unis. Non pas par amour de la démocratie, parce que les Américains, nous le savons tous, ont l'amour très flexible sur ces questions-là. Les conditions du retrait d'Afghanistan, du coup, ont été oubliées par la guerre d'Ukraine. Mais enfin, ce n'est pas très glorieux, du point de vue moral en particulier. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, c'était probablement vrai au début. D'ailleurs, on a dit que l'Ukraine, ça distrait, au sens fondamental du verbe distraire, ça distrait de l'objectif principal, qui est la Chine. Oui. Mais je crois que des gens comme Blinken et d'autres ont très vite compris qu'en réalité, l'affaiblissement de la Russie, le renforcement de l'OTAN et de la main américaine sur l'Europe, tout cela pouvait, au contraire, servir les Américains vis-à-vis de la Chine. Et je crois que depuis très longtemps, l'objectif des Américains, des États-Unis, c'est aussi de nous embarquer, nous, Européens, au sein de l'OTAN, dans la croisade contre la Chine. Ce qu'on devrait voir au prochain sommet de l'OTAN à la fin du mois. Ce qu'on va voir à la fin du mois, il y a quelques petites difficultés, comme avec la Turquie, s'agissant de l'élargissement à la Suède et à la Finlande. Mais enfin, la ligne générale du côté américain, la ligne stratégique générale du côté américain me paraît claire. La ligne stratégique du côté européen ne me le paraît pas. Venons-en à la Russie. Parmi les hypothèses possibles, c'est que la Russie conserve un gain territorial dont l'étendue reste à déterminer. Mais est-ce qu'au final, la Russie n'a pas perdu dans cette affaire ? Est-ce que lorsque l'on fait la balance coût-avantage, Poutine n'est pas perdant ? C'est lui qui est responsable de l'agression. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais n'a-t-il pas été trop loin dans son propre intérêt ? Est-ce qu'il n'a pas joué contre son camp ? C'est une question très difficile, je dois dire. Nous nous la posons tous et il est extrêmement difficile de répondre simplement. Qu'il se soit lourdement trompé, je crois qu'on est tous d'accord, on a tous fait l'analyse. Il s'est trompé vis-à-vis de l'Ukraine, il s'est trompé vis-à-vis des États-Unis, il s'est trompé vis-à-vis de l'Union européenne. Tout cela est parfaitement clair. Alors, certains disent qu'il a une vision d'un autre temps. Je lisais récemment la dernière chronique de notre ami Renaud Girard dans Le Figaro sur ce sujet. Tout cela est vrai, il y a un anachronisme. Mais attention, même quand on parle d'anachronisme, l'anachronisme c'est par rapport à qui ? Est-ce que les Russes, dans l'ensemble, même des gens qui sont sophistiqués intellectuellement, est-ce qu'ils ont l'impression que le Kremlin est totalement dans l'anachronisme ? Pour certaines élites, on est tournés vers l'Europe sûrement. Mais dans l'ensemble, je n'en suis pas si sûr que cela. C'est l'histoire qui en jugera. Est-ce que les territoires n'ont plus d'importance ? Est-ce que la Russie avait un autre modèle de développement économique qui leur aurait permis de se fortifier sur le plan économique, technologique, etc., sans pour autant de venir tomber dans le vaste empire américain ? Ce qui était le risque de leur point de vue dans les années 90 et après. Je ne sais pas répondre. Je sais poser les questions, mais je ne sais pas nécessairement y répondre. Ce que je pense cependant, c'est que les années qui viennent vont être extraordinairement difficiles pour la Russie, pour les Russes, pour la Russie, que, comme tout le monde le dit, ça va accroître encore l'emprise chinoise sur eux, politiquement. Mais enfin, ils ont quand même pas mal de moyens de se débrouiller. Mais jusqu'où peuvent-ils continuer leur effort militaire et leur effort de conquête ou de reconquête ? Ça, c'est moins clair. Tout ceci me conduit à penser que Poutine, si on parle de Poutine, il faut qu'il trouve lui aussi le moment où savoir s'arrêter. Et c'est, de ce point de vue-là, symétrique, si je puis dire, de la position américaine. C'est-à-dire, à quel moment on dit, bon, basta, il faut quand même s'arrêter. Je pense que si Poutine, après la situation actuelle, veut relancer d'autres fronts ou reprendre des fronts anciens, je pense particulièrement à Odessa, qui est un très gros morceau, s'il voulait sérieusement bloquer complètement les issues maritimes, le débouché de l'Ukraine sur la mer Noire, je pense que ça pourrait se heurter à des réactions assez fortes à l'intérieur de la Russie. Mais est-ce qu'économiquement, la Russie n'est pas perdante ? Elle a quand même perdu tout contact avec les marchés occidentaux. Bien sûr, elle se tourne vers d'autres. Mais est-ce qu'au final, la fuite des cerveaux, des gens qui travaillent dans l'informatique, qui ont fui, est-ce qu'au final, l'économie russe n'est pas affectée ? Alors, bien sûr, il y a une montée du cours des matières premières énergétiques qui le sert. Mais grosso modo, là aussi, la liste des moins n'était pas plus importante que celle des gains. Si, absolument. Mais là, j'ai essayé d'aller à la traduction politique de tout ça. Si, bien sûr, bien sûr. Et de ce point de vue-là, on retombe un peu sur le syndrome soviétique, résultant justement de ce manque de prise de l'économie russe sur la modernité économique et technologique. Mais ça, c'est incontestable pour l'avenir prévisible pour les prochaines années. Mais je me posais déjà la question d'après, c'est-à-dire celle du régime. Et je crois que, pour le moment, je crois que Poutine est sous réserve de son état de santé dont on discute par ailleurs. Je pense que le pouvoir de Poutine est encore solide. Je pense que s'il allait trop loin, et en particulier si ça se traduisait par un effort de mobilisation humaine encore plus grand que celui qu'il y a à l'heure actuelle, je pense qu'il pourrait y avoir des ferments de contestation interne qui pourraient se traduire par le fait qu'un jour ou l'autre, on se réveillerait en apprenant que Poutine n'est plus au pouvoir. Dans un article dans la revue de l'IFRI, Politique étrangère, à la fin de 2021, tu as parlé de la nécessité d'une grande conférence, une sorte de Delsinki 2, enfin, conférence de sécurité pan-européenne. Est-ce que ça te paraît toujours l'actualité ? Alors, premièrement, je suis de ceux qui regrettent que nous n'ayons pas, nous les Occidentaux, nous les Européens, nous les Occidentaux, que nous n'ayons pas prêté suffisamment d'attention aux demandes russes de revoir Helsinki, de mettre à jour Helsinki après ce changement extraordinaire qui a été la chute de l'Union soviétique. La chute de l'Union soviétique, c'était la chute du communisme, mais c'était aussi la chute soudaine, comme les tours de New York, de l'Empire russe, du dernier empire du XXe siècle. Tous les autres étaient déjà écroulés les uns après les autres. Alors, des chutes d'empires, surtout quand il ne se passe rien, que ça se passe apparemment très bien, c'est inquiétant parce qu'il y a forcément des effets différés. Nous sommes évidemment en plein dedans en ce qui concerne, sous la forme la plus dramatique, en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, nous n'avons pas voulu jouer cela et je pense que c'est un travail presque d'historien maintenant. De savoir qui a perdu la Russie. Pourquoi ? Qui a perdu la Russie ? Mais d'une certaine manière, nous l'avons perdue. Alors, maintenant, le projet d'un moment ou à un autre, il va bien falloir quand même se préoccuper de sécurité européenne. Et le scénario, un scénario possible, c'est peut-être dans les mois qui viennent, pas tout de suite, je pense, c'est que constatant à un certain moment des deux côtés qu'on ne peut pas poursuivre les hostilités comme elles se déroulent à l'heure actuelle, eh bien, on proclame une sorte de cessez-le-feu et qu'on ouvre à ce moment-là une sorte de conférence internationale sans naturellement que les Occidentaux reconnaissent les annexions territoriales et sans que les Russes reconnaissent la permanence de la situation ukrainienne dans son ensemble, etc. Mais qu'on ouvre, qu'on commence des négociations probablement multilatérales et négociations qui pourraient durer d'ailleurs assez longtemps. Et à ce moment-là, ce serait une sorte de reprise potentiellement d'un projet de type marche lente, marche vers une architecture de sécurité européenne. Certains vont dire que ces données, de nombreux pays de l'Union européenne ont refusé, il y a un an, de faire un simple sommet avec Poutine disant que ça serait lui donner une prime pour son comportement après la guerre. Est-ce que les blocages ne sont pas encore plus grands ? Pour le moment, certainement. C'est pour ça que je pense que ça n'est pas pour tout de suite. Mais il y a aussi un autre point qui est très important, je crois, dans le domaine des relations internationales. Des gens comme nous, qui avons un certain nombre de décennies derrière nous, devraient le comprendre en tout cas, c'est qu'il ne faut pas trop personnaliser les relations. Les relations personnelles, c'est très important dans la relation internationale, bien entendu. Mais parler toujours de Poutine comme s'il y avait les bons qui étaient tous les Russes sauf Poutine, et Poutine qui était le mauvais, etc., c'est totalement caricatural. Donc, d'autre part, j'ai toujours été, pour ce qui me concerne, un peu méfiant de l'expression « parler avec ». Le problème, c'est, dans une conférence internationale, entre les universitaires, etc., on parle. Nous deux, nous sommes en train de parler. En politique internationale, il s'agit de négocier. On parle pour agir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on sera évidemment obligé, à un moment donné, de négocier. Alors, parler, c'est important dans la mesure où il faut comprendre exactement, bien comprendre ce que veulent les autres, ce qu'ils ont en tête, la manière dont ils résonnent, quels sont leurs intérêts fondamentaux. Qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense, nous, occidentaux, Le fait est que, pour la Russie, Poutine, actuellement, la question ukrainienne est une question d'intérêt vital pour eux. C'est comme ça que c'est perçu. Ce n'est pas à nous d'en juger, c'est à nous de comprendre comment ils résonnent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Merci, Thierry de Montbrial. C'est une belle façon de terminer cette saison de podcast. Merci pour ce vaste tour d'horizon. Merci, Pascal. Merci, Pascal.